Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le sang, unième épisode. Alors hier j'ai continué à travailler sur mon projet d'atout doux et cette fois-ci j'ai commencé à développer la page des messages, la messagerie. La messagerie va servir aux membres d'une équipe de travail de communiquer entre eux sans passer par les commentaires d'une tâche. Donc c'est des communications comme des emails par exemple. Et c'est ici également qu'on va pouvoir recevoir des invitations à travailler sur des projets, les accepter, les refuser et puis également envoyer des invitations. Alors pour le moment ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé à travailler sur l'affichage des mails. Par exemple ici sur la page des brouillons, ça c'est tous mes brouillons, tous mes messages enregistrés. Donc j'ai mis en place une pagination. Et quand on va cliquer sur nouveau message, ça va nous charger le formulaire qui va nous permettre de créer un nouveau message. Et là il y a trois possibilités, donc annuler qui va revenir à la page précédente. On a enregistré qui enregistre le message en tant que brouillon et envoyé que j'ai pas encore développé qui va donc envoyer le message au destinataire. Donc là on peut indiquer plusieurs destinataires avec une virgule et je devrais mettre en place une autocomplétion pour permettre de cibler plus facilement les membres. Donc par exemple ici je vais indiquer mon brouillon. Et j'enregistre. Et voilà mon brouillon est enregistré ici. Et également je vais avoir une petite croix pour supprimer le brouillon. Et en fait cet affichage des différents messages, il va être différent en fonction de la boîte dans laquelle je suis. Par exemple dans la boîte de réception on aura l'expéditeur alors que dans les messages envoyés on aura les destinataires ici. Et en même temps les actions seront différentes. Donc je vais essayer quand même de garder un fonctionnement assez simple. Et quand même de garder différentes boîtes dans lesquelles les messages seront rangés. Également la possibilité de filtrer les messages en fonction d'un mot clé. Et voilà. Et puis ensuite j'afficherai le nombre de messages non lus dans la boîte de réception ici en haut à droite de l'écran. Pour pouvoir retrouver ça dans toutes les pages du site. Et savoir exactement quand est-ce qu'on reçoit un nouveau message. Pourquoi pas mettre en place un système de notification. Je verrai ça par la suite. Donc voilà où est-ce que j'en suis pour le moment. C'est pas super simple à mettre en place ce système de gestion de messages. Puisque il faut d'abord déterminer les droits. Qu'on a bien le droit de joindre la personne en question si on envoie un message standard. Il faut également envoyer le mail à plusieurs personnes si ici on a indiqué plusieurs destinataires. Et puis il y a toute la gestion de la suppression. Si c'était supprimé par l'expéditeur ou bien par la personne qui a reçu le mail. Etc. Et voilà où est-ce que j'en suis. Et puis je vais continuer ça pendant les prochains jours pour essayer de faire un système qui fonctionne bien. Je ferai peut-être pas appel à javascript ici. Parce que je vois pas trop l'intérêt pour le moment. Et puis de toute façon je verrai si il faut que je rajoute ça par la suite. Donc voilà où est-ce que j'en suis. A bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !